Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors-série de Banmi. En attendant les épisodes de la saison 3, je vous propose un format un peu inédit. Avec la team Banmi, on a organisé une écoute de podcast intitulée Reste et une rencontre avec sa réalisatrice Malika Ong. Reste, c'est une création sonore dans laquelle Malika propose une quête intime autour de son héritage familial cambodgien, marqué par l'exode de ses parents du Cambodge à la France, suite au régime des Khmer Rouges et de sa dictature qui a décimé plus de 2 millions de personnes dans la fin des années 70. Vous pouvez écouter son documentaire sonore sur toutes les plateformes de podcast en tapant dans la barre de recherche Reste, Malika Ong. Et suite à cette écoute, on a organisé une discussion collective avec le public qui était présent ce jour-là pour cet événement et avec Malika, et j'ai aussi invité Diane Halim qui est auteure d'un fanzine sur la culture Khmer d'avant-guerre. C'est une première d'Ombanmi de pouvoir échanger collectivement et d'enregistrer cette conversation sur nos histoires et nos racines et c'est une conversation qui trouvera, je suis sûre, écho, non pas que pour les Cambodgiens, mais toute la génération d'enfants d'immigrés qui cherchent à se rapprocher de leur culture. À l'issue de ces discussions collectives, on a entendu les mots émouvants, sincères, intimes, bienveillants qui ont été partagés au sein du public. Alors je vous souhaite sans plus attendre, à toutes et à tous, une belle écoute. Merci Malika pour nous avoir partagé ta création sonore Reste. Merci à vous. C'est la première fois qu'on organise une écoute de podcast pour Benmi et tu me disais que c'était la première fois que tu faisais ça avec une diaspora asiatique cambodgienne. Tu peux parler dans le micro. Il faut que je parle dans le micro parce que ça enregistre, ok. Et bien du coup, oui, c'était la première fois que je faisais, j'avais déjà fait dans des festivals une écoute, mais du coup, là auprès d'une diaspora, si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les faire, à nous les faire et tout et à partager parce que je suis assez curieuse de connaître aussi vos histoires et je pense qu'il y a plein de trucs en commun. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui veulent réagir suite à l'écoute ? Déjà, merci. Merci pour ce podcast parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. C'est super poignant, émouvant. Moi, ma question, ce serait, c'est quoi la suite ? Et comment pourrait servir de ce podcast ou de cet héritage que nos parents nous laissent pour le propager à bon escient ? Moi, je pense déjà qu'il n'y a pas une manière de faire. Chacun peut s'approprier à sa manière ce qu'il veut. S'il a envie de fouiller dans son passé, c'est bien. S'il n'a pas envie parce qu'il ne se sent pas prêt ou prête, c'est bien aussi. Après, par contre, c'est vrai que des fois, on fait des trucs pour plaire à nos parents. Mais bon, il ne faut pas trop chercher à avoir leur validation. Et qu'en fait, nous, on est nés dans un autre pays. Eux, ils sont grandis dans un autre pays. Et je trouve qu'ils ont un peu un truc figé de l'idée du pays de l'époque, alors qu'en fait, ça a vachement changé le Cambodge aussi. Du coup, en fait, il y a plein de manières de s'approprier sur l'histoire. Et puis après, voilà, quoi. Je ne sais pas. Je vais vous présenter aussi Diana qui est avec nous. Diana, elle est étudiante en culture et en web. C'est ça. Et Diana, en fait, elle a fait un fanzine. Certaines d'entre vous l'ont déjà feuilleté. C'est à propos de la culture Khmer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Diana ? Est-ce que je peux le faire passer, peut-être, comme ça ? Donc ça, c'est un fanzine que j'avais fait quand j'ai fait une année d'études en illustration. Un truc que mes parents ne comprenaient pas, d'ailleurs. Mais j'ai décidé de ne pas trop les écouter et de faire quand même. Mais tu leur en as parlé avant de le faire ? Ce fanzine-là ou les études ? Non. Le fanzine, je ne leur en ai pas parlé au début. Et ils ont découvert quand je l'ai imprimé. Et du coup, le but, c'était un projet scolaire. En fait, c'était de créer un petit fanzine où il n'y avait pas beaucoup de textes et qui expliquait quelque chose. Et en fait, toutes mes idées, c'était par rapport au Cambodge ou au Vietnam. Donc, mes origines. Et on m'a dit, pourquoi tu ne fais pas sur toutes ces idées-là ? Et ce que je voulais montrer, c'était vraiment montrer la culture cambodgienne dont on parle moins souvent, parce que souvent, on parle souvent du génocide des Khmer Rouges. On parle des temples d'Angkor. Mais il y a aussi des pentes de la culture comme la gastronomie ou l'architecture plutôt moderne. Ou encore la musique cambodgienne comme le rock'n'roll cambodgien que tu as pu mettre dans ton documentaire sonore. Et tous ces sujets-là, ils avaient en commun que c'était un peu des hybrides entre l'Asie et l'Occident. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et tu as fait aussi un petit film d'animation ? Oui. Ce film-là, je l'ai fait juste après le fanzine. Et là, je me suis dit, bon, c'était rigolo de faire le fanzine. Mais maintenant, on va s'attaquer aux histoires de traumatisme et de transmission culturelle, on va dire. Donc, vraiment parler de, comme je disais, des traumatismes. Je me suis inspirée de ma mère qui était coiffeuse à Paris. Et j'ai voulu faire un film, en fait, qui raconte la journée d'une coiffeuse à Belleville et qui se remémore, en fait, de son passé quand elle était enfant, quand elle vivait au Cambodge durant le régime Khmer Rouge. Du coup, Diana, toi, comment tu as eu ces histoires-là ? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont raconté ? Est-ce que c'est toi qui es allée les voir pour leur demander de te raconter ? Comment ça s'est passé, le processus ? Personnellement, je n'ai jamais osé demander par moi-même. Mais je savais que ma mère, elle en avait déjà parlé avec mon frère. Je suis désolée, je suis un peu éloignée maintenant. OK. En fait, ça fait depuis longtemps que je n'avais pas vu le film. Du coup, ça fait bizarre de le montrer à beaucoup de gens. Mais donc, c'est vrai que j'avais des histoires qui venaient de mon grand frère, en fait. Et je n'avais pas vraiment la voix de ma mère qui m'en parlait. Et ensuite, c'est avec le Covid, vraiment. Elle a commencé à m'en parler, mais plus naturellement. Parce qu'il y avait des choses qui se sont passées. Le confinement, le fait que les gens commencent à s'affoler, ça lui rappelait des souvenirs. Et c'est vrai qu'elle avait peur. À ce moment-là, il y avait plein de gens qui allaient faire les courses et qui faisaient des stocks de pâtes, etc. Et elle, ça lui rappelait, par exemple, elle me disait « Ça me rappelle, nous, quand on avait à peine un bol de riz pour toute la famille et qu'on devait se le partager. Et que mon petit frère, il allait prendre du riz et le voler, en fait. » Et c'est vraiment comme ça, avec des petits indices que j'ai pu faire le film, mais je ne lui ai jamais vraiment posé les questions. Et c'est un truc qui est dur à faire, je pense. Je trouve ça hyper courageux, du coup, ce que tu as pu faire. Parce que je n'ai pas envie de les déranger personnellement. Donc, c'est pour ça que je n'ose pas faire le pas. Ok. Toi, Malika, comment s'est passé le processus avec tes parents pour qu'ils se laissent enregistrer et qu'ils puissent parler naturellement ? Moi, comme je disais tout à l'heure, en fait, mes parents, ils sont habitués à ce que je fasse des petits reportages radio et tout. Et qu'ils ne connaissent pas mon travail. Mais ils savent que je n'ai pas beaucoup d'auditeurs parce que je bosse dans une radio-assaut. Du coup, enfin, dans plusieurs radios. Et donc, en fait, pour eux, ça n'a pas été difficile d'accepter l'interview. En fait, du moment que... Parce que... Bon, c'est un cliché sur les Asiatiques, ce que je vais dire. Mais du coup, vu que j'ai dit que c'était un truc un peu pour... pour universitaire, un peu documentaire et tout. En fait, ils se sont sentis valorisés. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont accepté. Et j'ai même réussi à interviewer ma grand-mère que je n'ai pas mis dedans parce que voilà. Déjà, elle ne m'a parlé qu'en cambodien. Mais en fait, ils se sentent vachement valorisés, les parents, etc. Et si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas parce que... En fait, ils sont plus ouverts que ce qu'on croit. Je pense. Et il y a juste des manières de le faire qui, voilà, des petites techniques, des stratégies à monter pour les faire parler, quoi. Est-ce que dans le public, vous avez déjà parlé de ces choses-là avec vos parents, avec leurs histoires ? Est-ce que vous avez osé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner ? C'est vrai que tout ce qui est question d'histoire de nos parents, ce qu'ils ont vécu, en fait, avant d'arriver en France, c'est des questions qu'on s'est beaucoup posées, je pense, au sein de la famille, que ce soit entre eux, surtout avec ma cousine, je pense. Et finalement, on n'a jamais eu vraiment de mal à parler de ça avec mes parents. C'est juste qu'eux, en fait, ne nous en parlent pas directement de manière... Enfin, à un repas, ils ne vont pas nous raconter des choses qu'ils ont vécues avant. C'est juste que parfois, la discussion, ça amène à ça. Et nous, en fait, on n'a jamais eu de mal. C'est juste que, comme on ne posait pas les questions, finalement, mes parents, ils ne pouvaient pas nous donner des réponses. Et depuis, en fait, ce déblocage où on a commencé à en parler une fois avec mes parents, mais aussi leurs frères et leurs sœurs, ça a débloqué quelque chose dans le récit qu'ils nous font. Ils sont plus à l'aise pour nous en parler. Ils n'ont pas forcément de barrières avec ce qu'ils ont vécu. Et ça, je pense que c'est assez important pour nous de savoir d'où ils sont partis pour en arriver là. Et nous, ça nous... En fait, ça nous tient vraiment à cœur de connaître leur histoire. Et ce qui... Je le répète, mais ce qui est bien aussi, c'est que comme ils n'ont pas de... de mal à en parler, nous, ça nous facilite aussi notre manière d'échanger avec eux sur certaines choses de la vie, des choses dures, parfois, qu'ils ont vécues et que parfois, on peut le ressentir. Ça, je pense que ça nous aide un peu, en fait, des deux côtés. Est-ce que tes parents l'ont écouté ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ben oui, ils l'ont écouté. Ils ont dit que c'était bien. Comme quand on a des bonnes notes et qu'ils disent, ah, mais t'as pas eu 20 sur 20. Mais après, en fait, ils m'ont rien dit. Et après, en fait, ils en ont parlé à ma sœur parce qu'il y a un moment dans le docu où il y a une de mes sœurs qui dit, si j'ai pas confiance en moi, ça vient pas de nulle part. Et en fait, ça les a grave blessés parce qu'ils ont vu ça comme un truc comme quoi ils avaient pas bien éduqué leurs enfants, quoi. Et en fait, c'est pas ça. C'est juste que moi, quand j'ai fait le montage, je me suis dit, ben en fait, c'est pas ça. C'est plus, eux, ils ont pas confiance en eux et ils nous ont transmis ce truc de pas confiance en nous. C'est plus comme ça que je le vois, quoi. Et eux, ils l'ont interprété autrement. Et voilà. Mais sinon, après, ma mère m'a envoyé un super gentil texto qui disait qu'elle était contente, qu'elle était fière et tout, qu'on transmette ces histoires-là aussi. Donc, voilà. Et toi, Diana, est-ce que t'as déjà montré ton fanzine ou ce petit film d'animation ? À ta famille ? Alors, j'ai montré le fanzine à mes parents et ils ont beaucoup aimé. Je pense que leur partie préférée, c'était sur le rock'n'roll. Voilà. Et par contre, le film d'animation, je l'ai pas montré, j'ai juste montré à mes cousins et à ma plus jeune tante qui... Ben, j'avais l'impression que finalement, c'était ma cousine, donc sa fille, qui était la plus émue. Du coup, que c'était vraiment l'autre génération qui est née en France, qui était la plus émue par ça. Est-ce que du coup, pour les gens dans le public qui en ont déjà discuté, est-ce que vous aussi, ça a débloqué, comme tu l'as dit, des choses ? Le fait de pouvoir partager des vécus, des histoires, ça débloque aussi des choses de la vie quotidienne pour mieux communiquer ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager quelque chose à ce niveau-là ? Je ne sais pas si ça a débloqué des choses de la vie quotidienne. En tout cas, il y a des choses qui sont moins taboues. Après, à l'inverse de toi, Malika, chez moi, c'est ma mère qui ne parle pas et c'est mon père qui parle plus. Et avec le temps, en tout cas, on commence à comprendre certaines choses. Le traumatisme lié à ce qu'ils ont vécu, à l'éducation qu'on a reçue. On commence à comprendre tout ça. Elle est là, la facilité. C'est qu'avec le temps, plus on en parle, plus on apprend des choses, plus on les comprend. Je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, avec ma mère, par exemple, elle est arrivée en tant que réfugiée de guerre à cause des Khmers Rouges. Et quand elle arrivait en France, c'était de la survie, en fait. Donc, il fallait qu'elle fasse tout pour survivre, pour nourrir sa famille, pour élever ses enfants, etc. Et c'était le travail avant tout. Et aujourd'hui, dans ce que je suis en train de faire, elle n'a pas l'impression, enfin, elle n'a pas vraiment l'impression que moi, je me donne autant à fond qu'elle, parce qu'en fait, je ne suis pas commerçante comme elle, je ne me donne pas à fond alors qu'elle m'a donné toutes les clés en main pour aller à l'école, pour faire des études, etc. Mais j'ai cette compréhension, je pense, de... Je vois pourquoi elle pense comme ça, parce qu'elle a vécu ça, en fait. Et parce qu'elle a vécu dans une époque où tu arrives dans un pays d'accueil et il faut te défoncer à fond et il faut taffer, taffer, taffer. C'est ce que je fais avec Dany Podcast, avec Le Média et tout, mais ce n'est pas forcément ce qu'elle voit comme elle aurait pu voir les choses en tant que réussite quand elle arrive en France. Puis ce n'est pas du travail physique. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, ça aussi, c'est un truc de génération, même de Français dit de souche. Il y a un gros fossé entre les anciens et nous, la nouvelle génération, quoi. Ou pour eux, on est des flémards, on ne fait pas un travail pénible. Oui. Du coup, c'est vrai qu'il y a un fossé culturel et un fossé générationnel, quoi. J'ai l'impression que pour eux, on est les enfants de la chance quand on est arrivés. Enfin, eux, ils sont arrivés et puis on a tout eu. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un veut témoigner aussi par rapport à ça. Moi, j'ai commencé à communiquer vraiment avec mes parents pendant le confinement. Et c'était une recherche personnelle et le point de départ, ça a été l'écoute de Badmuth Podcast. Ce n'est pas pour faire de pubs, mais ça fait partie de ma démarche et de mon point de départ. Et là, j'ai commencé à poser des questions à mes parents, notamment à mon père, parce que je ne savais pas d'où je venais. Je ne comprenais pas le cheminement entre le Cambodge, le Laos et la France. Donc, ils m'ont expliqué tout ça et en fait, je m'étais moi-même mis des freins. C'est-à-dire que quand je lui ai posé la question, il était hyper ouvert, hyper open, hyper content que je lui pose des questions alors qu'il était plutôt silencieux, plutôt taiseux. Et là, pendant 10, 15, 20 minutes, il pouvait développer sa réponse alors qu'il pouvait oublier où il mettait ses clés. Donc, il y avait... Mais ça lui replongeait dedans. Donc, ça a débloqué ça aussi, la communication entre les parents et moi-même. Donc, ça, c'est la première chose. Et je trouve que chez eux aussi, il y a une différence de traitement. Ils veulent se rattraper aussi avec les petits-enfants. Ma fille est là aujourd'hui, elle pourrait témoigner. Et quand il y a des messages d'amour et des gestes d'amour qui font aux enfants, mais qui ne faisaient pas à nous. Mais même moi, j'étais même dégoûté qu'elle voulait me faire un bisou pour vous dire ou même me renifler. J'allume de sa propre fille, bravo. Et alors qu'elle fait des bisous à mes enfants. Et ma fille lui pose aussi beaucoup de questions sur d'où elle vient, des questions que je n'ai jamais posées de ma vie. Voilà, donc elle en profite. Je voulais juste dire qu'en fait, on est mariés depuis 20 ans et quand j'ai connu mes beaux-parents, ma belle-mère, elle me parlait beaucoup de cette époque-là. Et moi, je savais plus de choses que mon propre mari, en fait. Oui, il y a quelque chose qui se débloque peut-être avec la belle-fille ou avec les petits-enfants parce qu'il y a, enfin, je ne sais pas pourquoi les grands-parents deviennent tout d'un coup plus tendres et avec des gestes, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants ici qui peuvent témoigner de leurs parents qui font ça avec leurs enfants. Je dirais que mes parents étaient très durs avec nous parce qu'ils sont venus en France clandestinement et ils devaient tout réussir. Ils se mettaient énormément de pression et parce qu'ils n'avaient pas le bagage suffisant pour communiquer en français alors qu'ils parlaient plusieurs langues asiatiques, ils étaient, ils se sentaient vraiment impuissants mais ils voulaient que les enfants réussissent. Et donc, ils nous ont transmis donc l'angoisse de l'échec, tout ça. Mais depuis que leurs trois enfants ont réussi, c'est-à-dire un CDI, on gagne bien notre vie et on a même fondé notre famille, mes parents sont devenus beaucoup moins stressés. Ils ont tout ce poids, toute cette pression sociale qui est retombée et là, en fait, ils profitent de leurs petits-enfants. Et oui, mes parents sont gaga de leurs petits-enfants et ils n'ont pas eu de gestes tendres avec nous mais ils se rattrapent très 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 bien avec leurs trois petits-enfants et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que même s'ils ont été très durs avec nous, ils se sont bonifiés avec l'âge et probablement parce que la pression est redescendue. Et comment on fait pour continuer à transmettre ? Toi, Diana, t'as fait un devoir de mémoire, un mémoire de recherche sur la transmission des cultures. On est... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en France, on ne parle pas beaucoup des cultures asiatiques et de l'Asie et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce média. Toi, qu'est-ce que t'as observé pendant ce mémoire de recherche pour continuer à transmettre la culture que nos parents ont amené de leur pays à nous, qu'on puisse toujours se nourrir et puis pouvoir aussi la léguer à nos futurs enfants. Donc, en fait, mon mémoire, plus précisément, c'était sur les communautés vietnamiennes, laocéennes et cambogènes et comment ils se racontaient sur le web, donc à travers les podcasts, les vidéos. Donc, j'ai pu interviewer Linda pour Banhmi, mais aussi d'autres créatrices de contenu comme Chuan de B-Sci Media ou encore Isabelle de Banane Camembert, si vous suivez son compte. Et en fait, ce que j'ai pu voir, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de défilement depuis encore une fois le Covid dans le sens où au début, on voulait partager parce qu'il y avait ce truc de racisme anti-asiatique et beaucoup de personnes étaient en colère et voulaient du coup pouvoir se revendiquer en tant que personnes asiatiques. Et ensuite, j'ai l'impression que petit à petit, ça a créé des espaces sur le web où chacun pouvait se raconter, raconter son histoire et créer une sorte, je ne sais pas, de mémoire collective tous ensemble, en fait, qui pouvait nous faire avancer dans cette recherche, un peu cette quête identitaire que l'on peut tous avoir en tant qu'enfant d'immigrés ou d'une génération suivante. Voilà. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont eu ce déclic aussi pendant le Covid ou peut-être un autre déclic qui a fait que j'ai envie de me reconnecter à mes origines, j'ai envie de savoir d'où je viens ? En ce qui me concerne, moi, c'était plutôt une recherche personnelle, pas particulièrement liée au Covid, mais en grandissant, je me construisais avec une chose que je ne maîtrisais pas en moi et j'avais ce besoin d'avoir cette réponse et d'identifier d'où venait ce mal-être ou ce problème au final et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité me reconnecter. En fait, ça a été un chemin que j'ai emprunté et pour lequel je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout la destination donc j'y allais et je commençais par une thérapie, savoir pourquoi j'avais une colère en moi, une violence en moi et au final, c'était un véritable héritage que j'ai eu, c'était un héritage de cette violence-là que nos parents, nos grands-parents ont pu vivre et du coup, dans cette réflexion-là, j'ai voulu comprendre pourquoi j'avais hérité ça et donc, qu'est-ce qui me rattachait à cet héritage, donc mes origines, le pays de mes parents et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me reconnecte à mes propres origines alors qu'auparavant, je n'avais pas ce besoin viscéral d'où ma présence ici, d'où des écoutes, de podcasts, d'émissions et même m'intéresser à la culture au sens large de mon pays et c'est vrai que ce n'est pas tant la démarche de connaître l'histoire de ma famille, c'est plus l'histoire qui me fait qu'aujourd'hui, je suis moi. Je me demandais parce que tu as parlé de la colère et moi, c'est un truc que j'ai accepté il n'y a pas longtemps parce qu'avant, j'étais plus dans la culpabilité du fait que mes parents les aient survécu, qu'on ne faisait pas un métier qui faisait rapporter beaucoup d'argent et en fait, je me suis accordée seulement il n'y a pas longtemps de pouvoir être en colère, je ne savais même pas ce que c'était la colère en fait avant et je me demandais si toi, à quel moment, quelle colère tu as vraiment dit bon ben voilà, ça suffit, il faut que je... Je pense que ça a été le moment où pendant des années, j'ai suivi, j'ai fait des longues études, j'ai eu une carrière rapidement, j'ai eu une très bonne carrière très rapidement dans le domaine de la com, j'ai fait tout ce que j'avais envie et à un moment, j'ai eu ce besoin viscéral de retourner à quelque chose de beaucoup plus manuel, donc beaucoup moins valorisé auprès des parents, beaucoup moins brillant aussi, donc je me suis retournée vers la pâtisserie et je me suis reconvertie pendant le confinement et j'ai ouvert un café, donc là, toujours dans la réussite, donc pareil, ça s'est très bien passé jusqu'au moment où j'ai bloqué dans cette expérience et je me suis dit là, il y a un truc qui bloque et j'ai emmagasiné tellement de colère qu'aujourd'hui, elle est plus forte que moi et il fallait que je trouve cette source, donc c'est ça, c'était vraiment identifier ce moment où je pensais ne pas réussir, cette colère de ne pas réussir, de ne pas aller au bout des choses et au final, au final, c'est aller chercher des choses bien plus profondes, bien plus lointaines et c'est ce qui va créer le dialogue au final maintenant avec mes parents, chose que je n'avais jamais envisagé, jamais. C'est utile la colère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole ou témoigner ? Il y a deux personnes ici qui sont dans une association Khmer avec Sabahidara, qui font beaucoup de choses autour de la culture Khmer et je voulais savoir, vous, si ça a toujours été comme ça depuis toujours ou c'est vraiment arrivé après ? Alors, oui, alors moi, j'ai grandi en Normandie. Mes parents, donc, sont cambodgiens. Mes deux parents, donc, je suis un peu émue parce que c'est quelque chose qui est très, c'était très important pour moi, en fait, de partager cette culture et bon, malheureusement, j'ai perdu mon père donc il y a dix ans maintenant. Avec lui, je n'ai jamais pu échanger ce qu'il a vécu parce qu'il a été très traumatisé. La seule fois où je lui ai demandé son passé, il était très, très énervé. Du coup, je n'ai pas vraiment connu son passé. J'ai connu ça par ma demi-sœur qui est aujourd'hui en France. Sinon, avec ma mère, elle m'a toujours transmis la culture cambodgienne via la gastronomie, également les histoires cambodgiennes, toutes les légendes cambodgiennes, les films cambodgiens, classiques, les chansons, etc. Et j'ai toujours été baignée dans cette culture. Après, j'ai souhaité faire de mon métier dans le domaine de la restauration pour pouvoir partager aussi la culture cambodgienne via la gastronomie. Et donc, j'ai fait toutes mes études dans l'hôtellerie et restauration pour pouvoir ouvrir plus tard une structure. Et j'aimerais pouvoir ouvrir un dîner-spectacle justement cambodgien, un cabaret en Ile-de-France. Donc, vous serez bientôt invité, évidemment. et donc, je ne sais pas, c'était lors d'un voyage justement à Lyon, en fait, il y a trois ans. Donc, j'ai une très, très grande famille justement, donc Aleï, qui est, on va dire, ma cousine. Donc, en fait, il y a eu un décès. C'était le cousin de ma grand-mère et ma mère ne l'a pas vue depuis plus de 20 ans. donc, lors de ce voyage, j'ai revu, enfin, j'ai rencontré des familles que je ne connaissais pas et c'est lors de cette occasion que j'ai pu réécouter les histoires qu'ils avaient vécues, en fait, parce qu'à chaque fois qu'ils se revoyaient, ils racontaient tous les souvenirs, les malheureux souvenirs, les traumatismes qu'ils ont vécu ensemble et moi, j'ai trouvé ça très poignant et j'ai voulu, enfin, je trouvais ça important, en fait, de garder l'héritage qu'on a, culturel, que je pense que notre génération, les jeunes générations ne connaissent pas. Donc, voilà. Et donc, pour ma part, au niveau de l'héritage du Cambodge, donc, mes deux parents sont cambodgiens et en fait, ça fait seulement, on va dire, un an et demi que j'ai commencé un peu à poser des questions à mes parents, à savoir comment ça s'est passé pour eux, la fuite du Cambodge et jusqu'à maintenant, on n'avait jamais osé dans la famille poser ces questions parce qu'on savait que c'était très dur pour eux d'en parler et d'en avoir parlé avec eux, c'était hyper émouvant parce que de voir un papa avec les larmes aux yeux quand il raconte ces histoires, c'est hyper dur. Et je pense que comme beaucoup d'entre nous, c'est pas forcément quelque chose qu'on a osé faire quand on était jeunes parce qu'on pense, quand on est gamin, on pense à nous, on pense à faire un peu nos vies d'enfants. Et voilà, donc la culture cambodgienne, je l'ai quand même toujours eue, les nouvelles en cambodgien, à chaque fois, on les faisait avec toute la communauté cambodgienne d'où je viens. Mais pour autant, on n'a jamais été rentrés dans les détails des vies et de comment ça s'est passé ces années pour eux. Voilà. Maintenant, je découvre et je découvre aussi avec vous tous et c'est hyper intéressant, hyper poignant et merci Malika en tout cas pour ton... Et Tchana aussi. Oui, oui, aussi, mais c'était hyper poignant et merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien faire intervenir Virac parce que... Parce que Virac, il a plein de choses à dire sur... Je ne sais pas si tu veux en parler sur ce que tu es en train de faire, d'écrire et ce que tu as pu recueillir de ton histoire, de ta culture. Virac, et Virac Thune est scénariste, il écrit, il a sorti un court-métrage qui s'appelle Soldat noir qui a été récompensé, co-écrit avec d'autres personnes, avec Jimmy Laporal. Voilà. Et là, il y a un film qui va sortir qui s'appelle Rascal qui va sortir en janvier 2023 que tu as co-écrit aussi. Et donc, du coup, tu es scénariste, tu écris et là, tu es en train de t'intéresser aussi à tes origines, à ta culture. Déjà, bonjour. Je n'avais pas prévu ça. Non, en réalité, pour revenir au thème d'aujourd'hui, en fait, je suis vraiment venu ici déjà pour te soutenir, toi, Linda. Et parce que le sujet, en vrai, il ne se posait même pas pour moi. Parce qu'en réalité, moi, j'ai commencé depuis que j'ai 20 ans. À mes 20 ans, je ne savais pas si j'étais vraiment à fond dans la culture Khmer parce que, comme tout le monde, nos parents, ils étaient très stricts. Mon père, dès que je filais pas droit, dès que j'étais vieille, il m'en prenait. Donc, souvent, ce que je faisais, je faisais le mur et je faisais le con avec les copains. Mais ça m'a servi parce que, pour revenir à tout à l'heure, quand tu posais la question de, oui, moi, depuis, j'ai trois enfants et mes parents, ils sont... Mon père, il a été super, super cool avec les mien et je comprenais pas. Je lui disais, mais... Moi, pour les mêmes... Un dixième des conneries que mon fils a fait, ça passe. Et moi, ça passait jamais. Et en fait, c'est ça. C'est que, je pense que, dans l'idée, ils ont souffert et ils ont tellement pris cette pression sur les épaules en se disant, nous, on a vécu quelque chose de très fort et il faut qu'on survive et il faut qu'on s'adapte parce que faire 12 000 kilomètres dans un pays qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas notre culture, ils ne parlent même pas. Et au final, quand je vois que, ben voilà, je vous vois tous là, je ne vais pas dire qu'on a tous réussi notre parcours de vie, mais on est là. On vit et on a un avenir pour nos enfants. On a un héritage allégué pour nos enfants, nos petits-enfants. Et en ça, moi, je trouve que, en fait, toute la diaspora et c'est le plus l'autre jour, je parlais avec Sok Vizal où je disais que pour moi, en fait, les Cambodgiens, en fait, c'est une famille élargie. Moi, quand je suis avec vous, quand je vais au vote, quand je vais dans les soirées khmeh, quand j'entends notre langage, quand je sens nos odeurs et quand je prends tout ça, en fait, je n'ai pas l'impression d'avoir juste ma famille à moi. En fait, j'ai l'impression d'être dans une famille et la famille élargie des Cambodgiens réfugiés partout dans le monde. Et en fait, moi, c'est ça, c'est ça mon sentiment. Donc, quand j'ai commencé à me dire tiens, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire de l'artistique, j'ai envie de faire de raconter des histoires, la première chose qui m'était venue, justement, c'était ça. C'était comment transmettre la question que tu as posée, que tu as fait avec ton fanzine et ton cours. Comme toi, avec ton documentaire sonore, mais ça, c'est exceptionnel parce qu'en fait, moi, je voulais raconter la même chose à travers des films et explorer toutes ces choses-là que les gens ne connaissent pas forcément de nous. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité de raconter un peu des histoires sur nous, les Cambodgiens, mais aussi la communauté asiatique, moi, en fait, dans mon travail, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de temps en temps de mettre un peu de culture cambodienne. J'essaie de temps en temps de mettre un peu de nous, voir comment les gens y pensent, comment ils nous regardent et comment nous, on ressent ça. tu parlais du Covid. Moi, en fait, le Covid, ça a été une période aussi où, justement, on se posait beaucoup de questions. On ne savait pas... Il y avait le côté où il y avait un avenir qui était presque incertain. Et au final, moi, à cette époque-là, ma fille, elle avait 8 ans et je me disais, mais en fait, dans leur vie, dans 10 ans, dans 20 ans, ils diront qu'ils ont vécu un confinement, quelque chose que nous, en fait, on n'a jamais vécu. Ça n'a jamais été fait dans les 30 dernières ou 40 dernières années. Et en fait, c'est ça le truc. Moi, personnellement, comme je vous dis, je n'avais pas prévu de venir ici. Je ne voulais même pas parler parce que c'est Malika et Diana qui sont... Voilà, c'est vous les stars ce soir. Je ne veux pas... C'est une discussion collective, mais oui, pour revenir à ça, et du coup, mon travail actuel, parce que j'ai l'audience et je peux le faire en ce moment, c'est ça. C'est nous raconter de nous. Voilà, c'est juste ça. Et d'ailleurs, dans Rascal, moi, j'ai eu la chance de le voir en avant-première il y a un mois, dans un des personnages, en fait, si tu peux dire un peu le synopsis, un des personnages principaux est cambodgien. et on le voit avec le Bouddha d'Evan Marquette, d'ailleurs, de Dara, et ça m'a vachement touchée, en fait, de voir que dans une bande de jeunes qui est un cambodgien, qui soit représenté et qu'on n'en fasse pas un sujet, qu'en fait, il est là comme tout le monde, comme le noir, comme l'arabe, comme l'arabe, même dans les figurants, on voit des asiatiques, mais ce n'est pas un sujet. On n'est pas là à dire « Ah, regardez, on aime bien l'asiatique ». Non, c'est comme si c'était naturel. Et ça, c'est cool. C'est vrai. En fait, Les Rascals, donc le film que j'ai écrit, c'est un film de bande qui se passe dans les années 80, en 84, et ça raconte le dernier été de ses potes avant d'être confronté à la vie de tous les jours. Et en fait, c'est symbolisé par leur confrontation avec les Skinheads et la montée du Front National. Pour revenir sur le personnage de Slovan, qui est cambodgien, en réalité, on a essayé de chercher et de se dire, mais en fait, moi, j'ai écrit avec un antillais et un français. On a tous vécu en quartier et en réalité, moi, c'est ma jeunesse que je raconte. C'est que je n'ai jamais eu ce problème de me dire que je n'ai pas ma place dans ma bande de potes, dans mon foot ou avec mes copains. Donc, quand on s'est dit, on va créer une bande à les Benetton, donc multi-ethnique, je n'allais pas prendre un japonais ou un lao parce qu'un truc qui est... Pour sortir des clichés, c'est que moi, je ne suis pas lao, je ne suis pas japonais, je suis cambodgien, je suis khmère et c'est ma culture. Donc, c'était important que je ramène ça et que je le représente à travers un autre personnage, enfin, mon personnage qui, justement, pour rendre les choses authentiques, il faut qu'il se comporte et qu'il pense qu'il en main khmère. Donc, c'est pour ça qu'il y a le Bouddha, c'est pour ça qu'il y a le Chiang Dai, c'est pour ça qu'on a essayé de rajouter des trucs et aussi, je voulais, en tout cas, mes co-auteurs et moi, il y a un truc qu'on s'est dit, il ne faut pas que notre asiatique soit un cliché d'asiatique, surtout dans le cinéma français. il fallait que ça soit un mec qui, dans le cliché, qu'il soit fort en baston, mais surtout que dans la bande, c'est lui qui sert une nana parce que c'est des gars qui sortent avec des filles et c'est lui qui est plutôt cool et c'est surtout lui qui fait le juge de paix dans la bande. Donc, en fait, c'est un vrai personnage qui est positif et c'est à travers... Moi, c'est comme ça que je veux raconter nos histoires. C'est qu'on ne se dise pas qu'on va faire un film avec un personnage asiatique en France en se disant, regardez, c'est une histoire d'un asiatique. En fait, c'est une histoire d'un Français qui s'est intégré et qui a une histoire personnelle. Pour moi, c'était ça qui est important. Tu as des enfants, Virac ? Oui, j'en ai trois. Tu en as trois. Comment est-ce que tu fais pour leur transmettre la culture Khmer ? Est-ce que tu leur parles Cambodgien ? Comment ça se passe ? En fait, je me renseigne beaucoup auprès de ma mère. Tout à l'heure, en écoutant le podcast, j'ai rigolé parce qu'on parlait d'un poulet, s'il fallait mettre la tête ou pas. Moi, ça fait trois ans que j'ai essayé de faire, quand il y a des prions de bennes, quand il y a la fête des morts chez nous. Je me dis, écoute, à chaque fois, on va chez IAï pour le faire. Maintenant, je vais essayer de faire en sorte que chez nous aussi, on le fasse. je le fais de mon mieux. En fait, c'est ça. C'est que moi, je pars sur l'intention. Quand je demande à ma mère, elle me dit, non, mais tranquille, mais ton enceint, le plus important, c'est que cette période-là, fais comprendre à tes enfants que c'est le moment où tu te connectes avec tes ancêtres. c'est pas que ton père ou les gens qu'ils ont connus et leurs oncles. En fait, c'est comme je vous dis, c'est l'âme du Cambodge. En fait, c'est exactement ça. C'est ça, c'est l'âme du Cambodge. Nous, comme je vous dis, pour moi, on est tous cousins, on est une famille élargie. Et quand je fais ça, quand je leur transmets ça, en fait, je leur transmets nos traditions. Après, c'est pas toujours facile, mais de temps en temps, pour la langue, par exemple, tu me demandes, moi, je suis nul en Cambodien. Ça, c'est vraiment un des regrets que j'ai, c'est que je parle très mal. Donc, moi, en fait, dès que je peux, je les amène chez ma mère, je les laisse en stage pendant un mois pendant les grandes vacances. Ou là, par exemple, les vacances, je les laisse toujours minimum une semaine. Et du coup, elle, elle se prend pas la tête, elle dit pas un mot de français, et elle parle que Cambodien. elle les appelle par leur prénom Cambodien, elle leur dit tout manger en Cambodien, elle leur dit rien en français et en fait, ils comprennent. Sauf que quand ils viennent chez moi et que je leur fais la même chose, en fait, ils font les idiots et ils comprennent pas. Donc, en fait, je pense que mon Cambodien est mauvais. Je dois pas avoir un bon accent. C'est pour ça. Et pour revenir aussi, c'est que moi, j'ai une double culture. Enfin, ma femme, elle est culture vietnamienne. et du coup, on s'est posé la question, parce qu'elle, elle, elle est catholique et nous, notre famille, elle est bouddhiste. Comment on va faire pour rejoindre les deux et que nos enfants, ils comprennent ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, mon rôle, c'est que je les guide. Je leur montre comment j'ai été élevé, que la transition cambodienne, c'est ça, que dès que je peux leur montrer des trucs, je le fais. Ma femme, elle leur explique des trucs vietnamiens. Moi, je connais pas trop. Et en grandissant, ils vont faire eux-mêmes leur tri et leur choix et ils prendront tout ce qu'il y a de bon à prendre là-dedans. Je veux juste les guider pour qu'eux, ils fassent leur propre choix. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a quatre ans, pour m'amuser, moi, j'ai deux garçons. À l'époque, ils avaient 10 ans et 11 ans. Ma fille, elle avait 7 ans. Je leur ai dit, alors les enfants, vous êtes quoi, en fait ? Que pensez-vous être ? Est-ce que vous êtes français ? Est-ce que vous êtes vietnamiens ? Est-ce que vous vous sentez cambodgien ? Est-ce que vous avez tout ce... Est-ce que vous êtes un mélange ? Et le grand a tout de suite dit, ouais, moi, je suis Khmer. Et le deuxième, qui était beaucoup plus ouvert avec ses copains et tout, il a tout de suite dit, je suis français. Et il y a ma fille qui a dit, je suis tout. Et en fait, c'est ça, je pense, c'est la voie de la sagesse. Elle est tout. Malika, toi, tu avais fait un voyage au Cambodge. Oui. Est-ce qu'on peut terminer, du coup, la discussion avec peut-être ce que vous avez vécu, ce que toi, tu as pu voir au Cambodge, Diana aussi, ce que tu as pu témoigner, et puis aussi les autres personnes pour qu'on puisse échanger sur, enfin, si vous avez été au Cambodge, si vous voulez dire quelque chose, en tout cas, pour clôturer cette discussion. qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es allée là-bas ? En fait, par rapport à tout ce qui s'est dit et tout, je me dis, la première réponse que je t'ai donnée était très incomplète. Mais en fait, je me dis, ce qu'on devrait transmettre et l'héritage qu'on doit donner aux futures générations, c'est vraiment de ne pas avoir honte, en fait. C'est surtout ça, je pense. Et effectivement, moi, au fur et à mesure que je fais des voyages au Cambodge, j'y suis retournée cet été et j'étais trop contente. Mais en fait, souvent, ça me blesse parce que quand les gens me disent, ah, j'ai préféré la Thaïlande, je préférais le Vietnam, bon, pas trop le Laos, c'est touristique. J'ai des cousins laossiens. Mais du coup, oui, en fait, la culture a toujours été dévalorisée et maintenant, ça devient un peu plus à la mode et tout. Certains plats, on connaît plus de choses. Mais surtout, moi, je pense que ce qu'il faut transmettre, c'est d'être fier de ses origines. Après, on prend, comme tu dis, ce qu'il y a à prendre et ce qui est chiant, on ne prend pas. Et après, on est un peu en conflit avec nos parents, mais ce n'est pas grave. Et du coup, je ne sais plus c'était quoi la question. C'est oui. Est-ce que tu as des choses à nous partager par rapport au Cambodge ? Oui, ben, le Cambodge, oui, à un moment, ma soeur, elle dit, quand j'étais sur le Mekong et que j'ai entendu parler Cambodien, pour moi, c'est pareil. À chaque fois que je vois des Asiatiques dans la rue que je ne connais pas qui parlent Cambodien, je suis là. Et les gens sont là, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Mais parce qu'en fait, ça me fait trop plaisir et aussi dans les médias. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ça, mais c'est en deuxième. Enfin, ce n'est pas une raison principale, mais j'ai besoin de représentations d'Asiatiques qui ne sont pas tout le temps les mêmes. Et c'est important. On peut être cliché, on peut aimer le Kung Fu, mais on peut aussi être, je ne sais pas, lesbienne, on peut aussi aimer le sport. et il y a plein de modèles différents et c'est cool d'avoir tout ça, plein de modèles, en fait, de personnes asiatiques dans les médias. Donc, ceux qui ont des projets de représentation visuelle ou autre, je vous encourage à le faire parce que c'est important pour les futures générations de pouvoir s'identifier à des personnages comme eux. Voilà. Par rapport à ça, moi aussi, je vous encourage. Et ce que je voulais dire, c'est que parfois, on a l'impression que les choses ont déjà été faites. Enfin, il y a eu des documentaires déjà sur la guerre au Cambodge, il y a eu Ritipan, par exemple, qui a fait des films dessus et on se dit, mais ça sert à quoi de faire quelque chose ? Et je pense que c'est important parce que tout le monde a une voix unique et un vécu que peut-être ça peut être ressemblant à certaines personnes, mais ce sera toujours votre point de vue à vous. Et plus on a point de vue, mieux c'est, je pense. Est-ce que vous voulez réagir ou dire quelque chose ? Déjà, je tenais à vous remercier de faire en fait ce partage d'expérience comme vous le faites, que ce soit à travers des podcasts ou même des vidéos ou même des magazines. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir, même si je ne suis pas cambodgienne, de pouvoir quand même m'identifier à des problématiques qu'on a en commun, comme la transmission de la culture ou encore des blessures qu'on peut avoir en étant entre deux, on va dire, générations. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Je vais essayer d'être court. Juste par rapport au fait de nous encourager à faire des projets, même s'il y a des projets qui ont déjà été faits, c'est vrai qu'on a chacun d'autres manières de voir et de raconter les histoires qui sont similaires mais en même temps aussi différentes. Et au-delà de nous encourager, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi pas entre nous, pour tous ceux qui sont dans des projets ou qui ont des projets, pourquoi pas, là, à l'issue de ce talk, je ne sais pas comment, de cette réunion, de se connecter entre nous et voilà, d'échanger, de s'écrire et de faire ensemble. Je suis d'accord. Vive l'entraide. Oui, je suis d'accord et du coup, j'enverrai un mail avec les mails de tout le monde et comme ça, si vous voulez, qu'on continue la conversation. Moi, je voulais juste dire que cet événement me tenait vraiment à cœur. parce que moi aussi, j'ai fait ce cheminement de... Sinon, je vais laisser parler Cédric avant parce qu'il a pris le micro. Vas-y, Cédric. Je voulais revenir sur un passage qu'a vu ton père sur la différence de culture par rapport au mariage où il disait que là-bas, au Cambodge, il fallait être ensemble pour se marier. Et moi, quand j'ai fait... Quand j'ai annoncé à mes parents, j'avais 28 ans, que j'allais me... Enfin, que j'étais avec quelqu'un. Avec elle. Il y a eu un gros gros blanc et pour casser ce blanc-là, j'ai dit de toute manière, on va se marier. Et donc, le lendemain, j'ai appelé ma femme pour lui dire qu'on va se marier. Voilà. Et ça s'est fait en six mois. Et sinon, j'ai commencé il y a trois ans et demi, quatre ans, une démarche également de représentativité. Et donc, je me suis lancé dans le stand-up aussi pour ça. Voilà. À 43 ans et une fois, dans le public, j'avais un couple de Vietnamiens qui est venu me voir en me disant ça fait du bien de parler de nous sans cliché. Et voilà, ça m'encourage de manière globale. Je pense notamment aux personnes qui ne sont pas forcément d'origine asiatique ou cambodgienne. Est-ce que ça vous a intéressé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne en vous aussi par rapport à ce qui a été dit ? Est-ce que vous avez écouté ? Non, mais moi, je suis très content d'être venu. Je suis avec Émilie qui est cambodgienne et ça m'a permis de comprendre mieux sa relation avec ses parents et de voir ça. Donc, c'était très cool. Très cool. Et de voir que ta famille est similaire à tous les Cambodgiens de France. Donc, voilà, c'était cool. C'était émouvant. Merci. Non, mais je suis très contente d'avoir vu justement le post de l'événement cette semaine. Je voulais bien entendu vous remercier parce que j'ai beaucoup souri durant toutes les interventions et les commentaires de chacun. Donc, je me retrouve vraiment dans l'ensemble des commentaires. Nous, on est allés au Cambodge. Alors, moi, je suis en 2014 ensemble mais pour la première fois en 2018 avec mes parents. 2008. 2008, pardon, avec mes parents et en fait, ma mère, elle a, pardon, en fait, ma mère, avant de même atterrir, elle pleurait déjà. Donc, en fait, elle a mis, pardon, elle a mis beaucoup de temps à accepter d'y aller en famille. Donc, elle s'est décidée en 2008. Elle a pleuré. Donc, je ne comprenais pas pourquoi. j'ai compris en arrivant et en fait, moi, j'ai eu l'occasion de comprendre en fait un peu son histoire parce que je suis la petite dernière et j'ai été emmenée partout durant les réunions de famille. Donc, je parle très mal cambodgien mais je comprends très bien. Du coup, je n'ai pas eu d'échange avec eux en direct, enfin, de manière frontale durant mon jeune âge, maintenant un peu plus mais du coup, j'ai eu des bribes d'informations avec des échanges durant les réunions de famille et c'est vrai qu'après, on est partis ensemble en 2014 avec ma tante qui est plus jeune et c'est vrai qu'elles n'ont pas du tout les mêmes émotions et ma tante, elle a peut-être moins de souvenirs et elle appréhende, enfin, elle n'appréhende pas en fait de retourner là-bas donc elle y retourne tous les ans et du coup, nous, on a découvert les deux facettes donc la facette un peu d'émotion que je représente bien maintenant en 2008 et le côté un petit peu plus fun et aventurier avec ma tante en 2014 où on est partis faire un road trip en van, tout ça et du coup, enfin, tout ça pour dire que je suis très contente d'être là aujourd'hui et que du coup, Victor comprenne aussi voilà, pourquoi je réagis de cette façon-là parce que voilà, j'ai eu l'éducation de la part de mes parents, etc. et voilà. Peut-être pour ajouter un truc par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure que les parents de votre mari, vous avez raconté plus facilement leurs histoires quand nos parents se sont rencontrés il y a quelques années pour la première fois, moi, je n'avais jamais osé poser des questions aux parents d'Emilie parce que j'étais un peu gêné parce que c'est leur histoire, c'est dur et ma mère a demandé sans gêne comment c'était passé l'arrivée en France, elle connaissait l'histoire, elle savait que c'était compliqué mais elle a demandé de façon assez naturelle et c'est la première fois que tes parents en ont parlé devant moi aussi facilement et donc on sentait que c'était content d'échanger je pense que c'était plus facile aussi parce que c'était des gens qui étaient externes à leur famille et c'est vrai que ça avait été un moment qui était assez beau, assez touchant mais qui était arrivé comme ça un peu de façon naturelle donc c'était bien je pense que tes parents étaient contents d'en parler mes parents étaient super contents de partager ce moment Oui donc voilà pour clôturer merci vraiment à tous d'être venus d'avoir partagé ce moment ensemble et comme je vous disais c'est un moment un peu inédit parce que j'avais vraiment envie d'en faire une discussion collective et moi en fait je suis partie huit ans en Asie avant de partir en Asie je ne voyais pas du tout des choses comme ça se faire qu'on parle d'Asie de culture asiatique je n'ai jamais entendu je ne voyais pas ça je ne voyais pas de représentation mais je ne me posais pas forcément la question en fait et c'est quand j'étais en Asie que là je me suis dit ah mais franchement en Asie il y a tellement de richesses tellement de cultures tellement de choses à raconter tellement de langues tellement de cuisine c'est trop bizarre qu'en France personne ne s'y intéresse et c'est comme ça que j'ai voulu en fait mettre la lumière sur ce qui se passait en France parce qu'en fait toutes les cuisines asiatiques elles sont présentes à Paris on voit du laotien du cambodgien du vietnamien du chinois et pourtant on ne fait que de parler de la gastronomie française alors qu'il y a une culture qui est très très riche et au-delà de l'Asie en Afrique enfin voilà les cultures arabes on est sur une terre plurielle diverse et donc du coup de voir des créations comme celle de Malika d'entendre en fait des parents cambodgiens qui parlent avec leur accent et on se reconnaît en fait et on ne se dit pas c'est bizarre on se dit ça me fait penser à ma famille de voir le fanzine de Diana qui a fait des recherches sur le rock'n'roll cambodgien moi j'en avais jamais vu j'en avais jamais entendu et je me dis ah mais elle a fait ses recherches il y a plein de ressources en fait qui sont là il faut les partager ensemble en fait il faut créer des espaces comme ça pour partager nos vécus pour partager nos histoires et puis surtout dans le futur continuer à transmettre et Virak il est aussi sur raconter l'histoire du Cambodge aussi et il a déjà un pied dans le cinéma parce que voilà il y a Rascal qui va sortir en janvier et à la suite de ça peut-être que les diffuseurs vont vouloir raconter des histoires cambodgiennes grâce à des créateurs comme lui et voilà et faire de plus en plus d'écoutes sonores et faire de plus en plus de films d'animation comme Diana enfin bon voilà c'est pour ça que cette rencontre était très importante pour moi et je suis vraiment très heureuse que vous soyez là et d'avoir pris la parole ou tout simplement d'écouter d'être présent c'est c'est beau et donc merci et je voulais dire merci à l'équipe de Café Bay de nous avoir accueillis on a débordé on est désolés et surtout merci à l'équipe Banmi qui est toujours là c'est un média qui est associatif on ne gagne pas d'argent dessus on a une association à côté de ça on crée du merchandising pour vous faire plaisir pour que vous repartiez avec des souvenirs et donc du coup si vous voulez soutenir le média vous pouvez le soutenir en achetant des cartes postales ou en achetant un t-shirt on est en train de réfléchir à comment ça va se dérouler pour la saison 3 l'année dernière on a fait un crowdfunding et du coup ça nous a permis de financer la saison 2 la saison 3 on est toujours en pleine réflexion mais en tout cas des événements comme celui-là où vous avez participé ça nous aide ou faire des dons pour l'association ou acheter du merchandising pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à vos proches ça nous aide aussi un petit peu donc merci encore merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode hors série j'espère qu'il a trouvé un écho dans vos histoires et votre propre quête d'identité comme je vous l'ai dit en introduction c'est un épisode assez inédit car dans le partage et dans le collectif et qui pour ma part m'a beaucoup émue je pense que vous l'avez entendu parce que j'ai trouvé que c'était une conversation qui était empreinte d'une grande sincérité entre toutes les personnes du public et en même temps d'une réelle connexion avec tous ceux et toutes celles qui étaient présents donc merci à Malika à Diana à Virac ainsi qu'à Café Bay et toute l'équipe Banmi d'avoir ouvré pour rendre possible cet événement et si vous voulez continuer à soutenir le média Banmi vous pouvez commander du merch avec les t-shirts qui ont été concoctés par la team illustration les cartes postales aussi et les affiches pour l'année du tigre on est toujours dans l'année du tigre en 2022 et donc vous pouvez l'offrir à toutes les mamans aussi qui vont accoucher d'un bébé tigre et vous pouvez aussi faire un don sur notre page El Oiseau n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Youtube les plateformes de podcast et nos réseaux sociaux Facebook Instagram et TikTok et je vous dis à très vite sur Banmi Média Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz